Bonjour mes très chers lions, bienvenue pour cette lecture du mois d'octobre en 5 minutes chrono. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui va représenter ce que vous vivez plus à l'intérieur de votre foyer. Votre ascendant qui va représenter ce que vous vivez socialement vis-à-vis des autres à l'extérieur. Et puis votre signe solaire qu'on commence tout de suite et vous démarrez la lecture avec le 5 de terre. Qui nous parle mes chers lions de pertes, d'accord ? De pertes, de pertes financières, ça peut être ça. De trous dans les finances, de pertes immobilières, de quelque chose dont il va falloir se séparer. Ça peut être aussi une perte de valeur, une perte parce qu'on est dans la terre, donc on est dans tout ce qui a de la valeur pour vous. Et là on va vous parler de sentiments d'avoir perdu quelque chose. Il est possible que pour certains, et on va voir dans la lecture, mais en tout cas, voilà, vous commencez le mois d'octobre avec un sentiment de ne pas avoir assez pour certains. Ou carrément pour d'autres, de quelque chose qu'il n'y a plus, voilà, de perdu, de quelque chose de perdu. D'autant plus que dans le défi ou dans ce qui va gratter, je ne sais jamais combien de ma carte, moi, de ce qui va être un petit peu compliqué, c'est la survie, c'est la tour. Je vous lis, c'est écoutez-moi, recevez l'instruction de mes paroles. Vous qui me connaissez, c'est moi, l'union et la rupture. En gros, on vous promet que ce mois d'octobre, cher Lion, il y aura un avant et un après. Alors la tour, il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose qui s'effondre effectivement. Ça peut être très émotionnel. La tour, il ne faut pas oublier que c'est soi. Donc ça peut être extrêmement émotionnel. Il peut y avoir, à cause de ça, un sentiment d'un bouleversement, on va dire ça. Vous pouvez vous sentir bouleversé intérieurement, comme il peut y avoir effectivement un événement. Ça reste une lecture générale, mais un événement qui vienne vous bouleverser. Ça peut être effectivement un événement immobilier. Ça peut être, je suis obligée de vendre, je suis obligée de déménager. Pour certains, d'accord, là, je suis dans le très concret. Pour d'autres, ça va être un événement qui va venir bouleverser jusque dans leur cœur, dans leur âme, dans leur trip. D'accord ? Et il va y avoir un avant et un après. C'est comme si vous deviez affronter quelque chose qui vous faisait peur. Vous voyez ? Quelque chose qui peut créer ou provoquer des peurs. Dans la carte de l'atout, évidemment, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 d'eau, le puits, qui là va vous parler de rentrer à l'intérieur de soi, de faire comme une retraite à l'intérieur de soi, pour aller y chercher non seulement l'apaisement, la vérité, des ressources peut-être, auxquelles vous n'avez pas eu besoin de faire appel ces derniers temps tellement ça allait bien. Et que là, ça va être nécessaire d'aller chercher, d'aller puiser, d'où le nom du puits, vraiment à l'intérieur de vous, des ressources et des capacités que vous ne pensiez pas avoir ou que vous ne pensiez pas connaître, ou vous aviez oublié. On dit souvent que pour qu'il y ait un héros, il faut un dragon. Là, c'est un peu ça. Sur le mois d'octobre, certains lions, certaines lyonnes vont affronter le dragon. Ça peut être un dragon parfaitement invisible, d'accord ? Vraiment à l'intérieur, mais vous allez devoir aller puiser vraiment des capacités et des ressources. Et c'est ce qui va vous faire grandir, d'accord ? C'est l'esprit finlandais des zonas qui, ça correspond toujours à chaque fois à un dieu. À une divinité. Ouais, d'aller chercher au fin fond des eaux, ok ? Donc, de l'inconscient. Des parties de vous qui vont vous aider à remonter la pente ou à faire de tout ça quelque chose, à ce tas de ruines, à en faire un château. Vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est que vous avez construit quelque chose, une jolie tour, quelqu'un vient vous la saborder comme ça, et vous êtes, au premier coup, vous n'êtes pas bien, et puis après, on reconstruit, d'accord ? Et on reconstruit encore mieux et plus beau et plus haut. Et vous finissez sur ce 3D qui est vraiment la brise, qui est vraiment l'inspiration. C'est comme si tout ce qui vous arrivait, alors pour les gens qui sont dans des métiers créatifs ou des métiers intuitifs ou des métiers comme ça, vous allez voir comme une source d'inspiration venir à vous, c'est vraiment la carte des gens qui sont dans le vent, qui sont dans une espèce de pensée avant-gardiste, qui sont dans une espèce de capacité à être toujours à avoir 5 trains d'avance. Donc, c'est comme un renouvellement de l'esprit, un renouvellement des pensées, un renouvellement des visions, des idées, de la parole. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement frais et d'extrêmement léger qui vient après sur cette fin octobre. Voilà, mes chers lions, tout un programme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. Et si vous souhaitez une guidance particulière avec moi, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en bas. À bientôt, chers lions. Au revoir.